Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors vous avez remarqué que la chaîne a changé de nom, maintenant, désormais, vous avez vu à l'écran, je l'ai ici, c'est Paysages, Retouches et Randonnées. J'ai décidé de changer de cap, puisque vous avez vu, vous avez remarqué que ces derniers temps, je fais un vlog chaque dimanche, d'accord, je vous publie un vlog chaque dimanche sur la chaîne YouTube. Alors ce qui se passe aussi dans cette chaîne, maintenant, vous allez le voir, bon, c'est le petit côté actualité, il va y avoir quelques transformations, vous vous en doutez bien. Je suis obligé de condenser deux formats par semaine. Ça, j'ai pris la décision aussi, également, on en avait parlé souvent, souvenez-vous, dans les évolutions de la chaîne, on avait aussi fait les remontées d'informations que vous souhaitez avoir, des vidéos, on va dire, qui sont un petit peu plus espacées par rapport à ce que j'avais fait dans le temps. Parce que c'est vrai que, bon, si vous regardez un peu ce qui s'est passé sur la chaîne, au niveau des formations, des retouches photos, vous avez vu qu'il y a eu à peu près une quinzaine de logiciels de post-production que j'ai traités sur la chaîne. Certains où j'ai fait vraiment des tutoriels très approfondis, d'autres où j'en ai partiellement parlé, où j'ai fait deux, trois vidéos un peu approfondies aussi, également, sur certains sujets. Mais vous vous doutez bien, ici, maintenant, ce ne sera plus possible de fonctionner de cette manière-là. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque vous me l'aviez demandé depuis un certain temps. Là, je vous annonce officiellement que vous aurez deux vidéos par semaine. La vidéo du dimanche est maintenue. Maintenant, je peux vous dire officiellement, après un mois de travail sur le terrain, avec ces randonnées, justement, photographiques, avec les différentes explications, et avec ce que j'ai fait, notamment avec KF Concept, on va en parler juste après, après, ça me ramène à conserver ce format, puisque, bon, la plupart du temps aussi, ce qui fait vraiment du bien aussi dans les sorties photos, c'est le côté randonnée, le côté exploration. Et là, franchement, j'ai beaucoup de choses à vous faire voir, et je tenais à vous le faire partager aussi également sur cette chaîne, et je pense que ça fera un sujet intéressant. Autre chose, je ne peux pas me séparer aussi de la retouche photo. La retouche photo et le développement, les deux choses qui ont réuni la principale cause de cette chaîne, la retouche photo est une étape aussi importante, retouche photo créative, et la retouche photo aussi, on va dire, traditionnelle, on parlera plus de développement, bien sûr, on a les deux pôles, l'un ne va pas sans l'autre, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre aussi, bien évidemment. Si vous voulez un peu sortir de vos habitudes et prendre le côté créatif type fine art, pourquoi pas l'employer, ou encore un autre modèle qui va être un petit peu plus traditionnel au niveau du développement. Il est vrai que par moment, selon certaines photos, on va prendre certaines directions. Ensuite, la direction que je vais prendre ici principalement sur cette chaîne, ça va aussi être la photo de paysage, vous vous en doutez bien, puisque là, ici, j'ai l'environnement qui s'y prête, j'ai tous les éléments qui vont. Ce serait un petit peu bête de ne pas profiter de cela, bien sûr, et de vous donner un peu tous ces retours. Je vais mêler un peu la photographie aussi, tout ce qui est technique de photographie, puisque là, vous avez vu, j'ai l'opportunité d'avoir un partenariat avec KF Concept, je vous en parlerai encore un peu plus juste après. Et là, ça va nous ramener à faire pas mal de choses aussi, de pouvoir tester du matériel sur le terrain, sur le long terme. Puisque vous savez déjà, je ne suis pas du type à essayer du matériel en une fois, je suis plutôt du genre à faire ça sur la longueur. C'est un petit peu comme les logiciels de post-production. Vous avez vu aussi un peu l'épreuve, sur certains logiciels de post-production, bien sûr, j'ai donné beaucoup, beaucoup de mon temps. Plus qu'il n'en fallait. Je me suis beaucoup investi, et par moments, plus qu'il n'en fallait. Croyez-moi. Le jeu, par moments, n'en valait pas la chandelle. Donc, là ici, je maintiens quand même cette position de logiciel de retouche photo, mais ce ne sera pas unique à telle ou telle marque. Ce ne sera pas non plus officialisé et sacralisé autour d'une marque. J'ai pris cette décision-là, puisque la fin d'année dernière, je pensais tourner autour de certaines marques. Et encore une fois, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas non plus apporter une marque trop en avance sur une chaîne YouTube. Moi, à un moment donné, j'ai essayé de mélanger le chou et les betteraves, comme on peut dire, en mettant tous les logiciels de post-production, en essayant de voir un petit peu le tronc commun de ce qu'on pouvait mettre sur ces logiciels. Parce qu'après tout, un logiciel de post-production, quel qu'il soit, c'est la même chose. Vous prenez le logiciel A avec le logiciel B, on va retrouver plus ou moins les mêmes choses. À part que, bien sûr, ce qui différenciera un logiciel par rapport à un autre, c'est son ergonomie. Je vous ai ramené un logiciel particulièrement sur la chaîne, j'apprécie particulièrement l'ergonomie. Il y en a aussi un deuxième, il y a aussi d'autres logiciels que j'ai pu toucher un petit peu sur la chaîne, mais je reviens toujours sur quelque part le même logiciel. Mais seulement, il ne faut pas que je tombe non plus dans le piège. De voir l'ergonomie d'un logiciel, dont je trouve perfectible, pour moi, pour ma part, qui fonctionne relativement bien, et négliger plus ou moins ce qui existe aussi sur le marché. Puisque finalement, je vous l'ai dit, pour moi, pour ma part, un logiciel de post-production, c'est un logiciel de post-production. Je peux m'adapter facilement sur un logiciel ou autre logiciel. J'ai fait suffisamment mes preuves sur cette chaîne pour vous en parler clairement aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui en toute transparence, parce que je suis arrivé à un point de rupture où je suis un peu fatigué de tout cela. Avoir traité de tous ces logiciels de post-production sur cette chaîne m'a donné un peu un certain ras-le-bol, disons-le franchement, puisque j'avais une certaine boulimie d'apprendre, une soif d'apprendre, et vous ramener tous ces retours sur ces logiciels de post-production sur la chaîne. Seulement, voilà, on peut se perdre et on peut se mélanger un peu avec toute cette confusion, avec toutes ces marques. Et sincèrement, on peut perdre aussi un peu le fil conducteur de la retouche photo en finalité, de ce que je veux faire sur cette chaîne. J'ai apporté beaucoup de choses, j'en suis conscient, vous en avez été content sur les différents logiciels. Je vous ai ramené quelques petits trucs aussi, des petites subtilités qui pouvaient vous être utiles. Moi, mon objectif aussi sur cette chaîne, c'est de vous faciliter la vie dans vos retouches photo. Mais j'en suis arrivé à un stade où je suis sincèrement fatigué de tout cela. Les logiciels de post-production, pour ma part, ce n'est pas non plus une complexité pour moi, pour la simple et bonne raison. Je n'ai pas vraiment de mérite. C'est-à-dire que si je veux élargir un peu la gamme de ce que je vais vous dire là maintenant, les logiciels en informatique est plutôt une petite passion que j'aime bien aussi. J'aime bien découvrir des petits trucs à travers les logiciels informatiques, quels qu'ils soient. Par exemple, un domaine complètement opposé et pourtant similaire, j'ai la musique électronique à côté, avec laquelle je m'amuse un peu plus ou moins aussi également, avec les logiciels de post-production dans ce parallèle. Dans les logiciels de MAO, de post-production aussi également, on les appelle les logiciels de post-production, on va retrouver certaines similitudes, à part que la complexité sera un peu plus grande. On parlera de dynamique, on va parler de compression, on va parler non pas de courbes mais d'équaliseurs par exemple, on va parler de certaines fréquences. Il y a des similitudes, à part que c'est un peu plus complet bien sûr, un peu plus complexe, mais pourquoi pas ? Vous voyez, il y a toujours un trop commun dans chaque activité, peu importe l'activité d'ailleurs, je vous parle de cela, comme je pourrais vous parler un peu de la vidéo, ceux qui sont à fond dans la vidéo, dans les productions un peu au budget, etc. On peut trouver toujours un trop commun et en fait construire à partir de cela. C'est un peu mon principe de fonctionner. Moi la photographie, comme vous le savez déjà avec cette chaîne YouTube, j'ai commencé à faire cela il y a 5 ans de cela, à lancer cette chaîne et à commencer à cravacher avec les différents tutoriels. Je vous préviens aujourd'hui, ça va être un petit peu plus ou moins long, c'est une petite explication, une vidéo qui va partir comme ça, c'est pas préparé, c'est simplement une réflexion que je suis en train de faire sur la chaîne ici et sur moi-même et sur les différentes directions à prendre et je vous donne ma façon de réfléchir à chaud. C'est comme ça. J'en avais envie, j'avais envie de me poser, j'avais envie de me poser certaines questions, de me dire dans quelle direction je m'en vais. Je suis un peu perdu, autant vous dire cela. Je suis un peu perdu parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 5 dernières années, je me suis investi à fond. Il y a eu des choses dans ma vie privée qui ont été un peu bousculées, je peux vous le dire aussi sincèrement, des choses qui n'ont pas été forcément agréables à vivre et j'ai continué quand même à faire ce travail, ce truc-là, cette chaîne de post-production parce que vous étiez là derrière, vous regardez ces tutos et moi ça me faisait plaisir tout simplement. Ça c'est une chose que je tenais à vous faire parvenir aussi. Je n'ai pas l'occasion de vous dire, vous qui me suivez sur la chaîne, à quel point je vous apprécie énormément à chaque mot que vous mettez un petit peu, les petits likes, les soutiens qui continuent toujours sur cette chaîne. Ça, ça apporte beaucoup, ça c'est bien. C'est superbe. Parce que malgré moi, je me suis engendré dans une aventure de création de contenu dont ce n'était pas vraiment mon boulot auparavant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais ma petite galerie, mon petit magasin où je vendais mes photos forcément, je faisais mes petits souvenirs, tous ces trucs-là, mes tirages fine arts, j'étais bien tranquille dans ma boutique et forcément est arrivé ce qui est arrivé, j'ai dû fermer cette boutique et forcément me consacrer à cette chaîne YouTube aussi, ce qui n'est pas un mal. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience. Mais de voir aussi l'envers du décor, de voir comment ça se passait en réalité. Alors donc voilà, on en arrive un petit peu sur cette chose-là. Pour moi, les trois choses importantes, là j'ai la chaîne devant mes yeux, je regarde en même temps cette chaîne-là, je regarde ce que j'ai fait. Vous voyez que là, si vous regardez la chaîne, vous avez un intitulé vlog photo paysage chaque dimanche. C'est ce que je m'y engage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en dessous, je vous ai mis tutoriel, retouche photo et actu chaque jeudi. Vous voyez, on est jeudi, c'est ce qu'on fait. On parlera d'actualité, on fera un peu de retouche aussi également. Ce ne sera pas ciblé sur un logiciel de post-production, ça je ne veux plus. C'est terminé. Je vais vous dire aussi une chose, et ça c'est un truc que je tenais à vous dire aussi personnellement. J'en ai quasiment assez ras-le-bol, et j'en ai un peu marre, il faut le dire franchement, de devoir faire des vidéos sous embargo, c'est-à-dire qu'on me donne aussi, ça c'est tous les affiliés qui ont ce truc-là, vous avez une vidéo de publication que vous devez faire, vous ne pouvez pas en parler avant, tout ça c'est normal, c'est tout à fait normal, il y a des préparatifs à faire bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais lorsque vous devez préparer ce contenu, il y a ces choses-là, vous devez vous préparer à tout faire bien sûr, à regarder comment le logiciel fonctionne, nouvelles fonctionnalités, etc. Tout ça c'est très bien, c'est super, ça apporte quelque chose de valeur ajoutée sur la chaîne aussi, mais le problème, encore une fois, c'est que c'est du travail non rénuméré en fait, c'est du travail que vous faites, on va dire dans l'espérance, que vous passiez par les liens d'affiliation pour soutenir la chaîne tout simplement. Chose que vous avez très bien fait durant ces années, je vous en remercie aussi par ailleurs, par la même occasion. Je vous remercie aussi également avec les packs de presets, vous avez vu que j'ai été assez actif dans les packs de presets concernant le logiciel Luminar Neo, j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai fait des presets concernant mes photos de paysages, mais j'ai élargi aussi les choses, j'ai fait des packs de presets aussi, où j'ai contextualisé simplement le design des presets, sur des photographies un petit peu plus élargies, d'accord, vous savez déjà, vous avez vu les presets avec les photos des Cornwall, et vous avez aussi des presets dont j'ai simplement réalisé aussi le design, ça vous étiez aussi au courant. Et ça m'a apporté quelque chose de bien, ça m'a permis aussi d'élargir mon champ d'action au niveau de la retouche photo, d'accord, et d'être capable de faire d'autres choses aussi également. Cet environnement aussi de la colorisation, de la couleur, m'a amené aussi à faire pas mal de choses sur les logiciels de post-production. Alors vous voyez que là, vous pouvez vous en rendre compte, en fait, j'ai regardé un peu mes vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que j'ai fait plus de 1100 vidéos sur la chaîne YouTube, si ce n'est pas plus, il doit encore en avoir quelques-unes. Faire 1100 vidéos comme ça sur 5 ans, je peux vous dire que ça a été de la folie. Ça a été de la folie, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La vie privée, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus du tout. J'ai encore la chance d'avoir été supporté par Nancy, qui est toujours avec moi à mes côtés, dans tous les cas, c'est ma moitié, vous le savez très bien, on passe des super moments ensemble, avec les vlogs et tout cela, vous voyez qu'elle est toujours avec moi, elle m'accompagne, elle m'accompagne dans mes journées de travail, vous voyez, c'est ça qui est bien aussi. Et moi, ça me permet aussi de passer des moments avec elle aussi dans ses vlogs. Donc c'est une nécessité, et ça me permet de passer sur la partie randonnée, qui me tient à cœur aujourd'hui, que je veux partager aussi avec vous sur la chaîne. Parce que vous voyez, à travers toutes ces activités-là, il y a aussi un homme qui est devant vous, et je ne suis pas indestructible. J'ai aussi une sensibilité, j'ai une façon de voir et faire les choses, j'aime bien donner des trucs, vous le voyez, c'est ce que j'ai fait sur cette chaîne, mais par moments, je peux vous dire que je suis épuisé, je n'en peux plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur ce format de deux vidéos par semaine. Je pense que c'est assez justifié, puisque vous l'avez vu, je vous ai donné ces preuves durant ces cinq dernières années, où j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, tout au moins à mon échelle, je n'ai pas en toute humilité de toute façon. Je vous ai donné tous ces tutoriels avec écran partagé, et ces tutoriels avec écran partagé, avec des tutos qui pouvaient aller jusque par moment à des 30 minutes, 40, 50 minutes de choses, en faisant attention à une pédagogie pour ceux qui débutent aussi pour certains d'entre vous. Parce qu'il est évident que lorsque vous faites des tutoriels, il faut penser à tout le monde. Vous avez des gens qui commencent la photographie, vous avez des gens qui ont de l'habitude, et il faut essayer de garder un format qui puisse intéresser à tout le monde, et que ça reste aussi convivial. La convivialité, pour moi, a une importance. Voilà, vous voyez, j'ai la caméra de vous pointer devant moi, et je suis en train de vous dire tout ça. J'avais envie de le dire, j'avais envie de le faire. Au bout d'un moment, on a envie de faire le point. Et là, aujourd'hui, c'était, je pense, le moment de faire le point avec vous. Donc, là, vous voyez, c'était pour la partie logicielle. Donc, je vous dis que chaque jeudi, en fait, je ferai de l'actualité, et je vous parlerai de logiciel, on fera de la retouche ensemble, etc. Alors, une autre bonne nouvelle, parce que moi, j'appelle ça quand même de la bonne nouvelle, avoir deux formats réguliers sur la chaîne YouTube, c'est plutôt bien. On va pouvoir formuler des choses ensemble, je vais pouvoir mieux préparer aussi mes contenus, parce que par moment, je peux vous dire sincèrement, je préparais mes contenus, mais bon, j'allais dormir jusqu'à les 3h du matin, je me fais par moment à 5h, 6h du matin, et les idées, par moment, n'étaient pas fraîches. Et pour tout contenir, tout cela, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais bon, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont derrière l'écran. Vous, l'audience, vous qui venez sur cette chaîne YouTube, cette petite chaîne YouTube, on est quand même 6500 abonnés, c'est une petite chaîne, c'est vrai, mais c'est une chaîne organique, c'est une chaîne qui progresse naturellement. On a les abonnés qui viennent régulièrement, qui viennent se greffer chaque année. Et je n'oublie pas non plus ceux qui ne sont pas abonnés, mais aussi ceux qui sont spectateurs, qui regardent la chaîne YouTube. Si je comptais mes spectateurs et mes abonnés, on double le nombre facilement. Et ça, franchement, pour moi, c'est énorme. Si vous aimez cette chaîne YouTube, par la même occasion, à un moment donné, j'avais commencé à mettre, liker la vidéo, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous. Bon, voilà, j'avais commencé à faire quelques trucs comme ça. J'ai essayé, parce que bon, je peux vous dire, quand même, en tant que créateur de contenu, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, les créateurs de contenu, je ne suis pas forcément le plus doué dans la communication pour avoir des abonnés et réclamer des choses. Je n'aime pas. C'est comme ça. Si vous aimez, vous venez. Si vous n'aimez pas, bon, tant pis, ce n'est pas un problème non plus. On peut bien comprendre qu'on a certaines choses dans la vie qu'on ne peut pas aimer. Ça, c'est tout à fait humain, de toute façon. On ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Ça, c'est une certitude. On a chacun des défauts et des qualités, bien sûr. Ça, c'est la même chose. C'est la chose qu'on pourrait voir chez n'importe quel être humain, bien sûr. Et moi, je ne fais pas l'exception. Voilà. Alors, voilà. On va continuer un petit peu de plus belle. Donc ça, c'était pour la première partie. Vous voyez, bon, là, ce sera une vidéo un peu introductive de ce qu'on va faire aussi sur les prochaines choses. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais je voulais vous la faire aujourd'hui. L'introduction aussi avec KF Concept. Je voulais introduire cette marque avec les filtres. D'accord ? Vous vous souvenez qu'en 2020, j'avais testé un sac. D'accord ? Et après, suite à cela, j'étais satisfait avec le sac. Je l'avais acheté. Ce sac-là, je leur ai dit que j'étais vraiment satisfait du sac. Ils m'ont contacté après. Ils m'ont envoyé un set de filtres pour le tester. C'était le filtre ND1000. D'accord ? Pour simplement faire la review. Donc moi, j'ai reçu le filtre, le set de filtres. Je vous avais fait la démonstration. Ils m'avaient contacté encore au mois de juillet, il me semble. Voilà. C'était bien au mois de juillet. Je n'avais pas pris la peine de répondre. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Parce que j'étais débordé un peu avec ces logiciels de post-production, comme vous voyez. portant au logiciel, on peut louper aussi des choses, des opportunités, aussi également photographie. Et forcément, des chances de vous présenter des choses intéressantes sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai réduit aussi ce format en deux vidéos. Mais, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai répondu sept mois après, six à sept mois après à KNF Concept. Et je peux vous dire qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé avec cette compagnie. Et oui. c'est une certitude. Je peux vous dire franchement que cette compagnie est vraiment très sympa au niveau de la communication. Très bienveillante. C'est comme ça que je le vois. J'ai travaillé beaucoup avec des compagnies dans le monde de l'affiliation, bien sûr, avec beaucoup de gens qui sont très gentils aussi, très amicaux. Même avec un contact un peu familier, on va dire, comme une petite famille, on va dire. c'est même pas du business, c'est des contacts gentils en fait. Ils sont sympas, ils ont une bonne approche. Toutes ces compagnies avec lesquelles j'ai travaillé dans les logiciels de post-production, une bonne entente, bien sûr. De toute façon, autant se joindre l'utile et l'agréable. Je ne suis pas de nature à rester un peu trop figé sur mes trucs. Mais par moments, le problème aussi, c'est qu'il y a la partie business aussi à côté qu'il ne faut pas négliger. et moi, mon problème, c'est que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je privilégie, bien sûr, les contacts partie humaine, amical et tout ça avec les partenaires affiliés. Mais la partie business, je n'ai pas assez approfondi la chose, bien sûr, dessus. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas négliger. Toute peine mérite salaire. On ne peut pas aller contre cela. Et la complexité de ces choses, c'est de faire des heures d'acharner comme ça, comme je l'ai fait aussi jusqu'à présent, je me dis que je ne suis pas ça à côté d'autres choses aussi. Mais pour en revenir, parce que vous voyez que je m'évade encore un peu, mais bon, ça reste quand même dans le sujet. Au niveau de KF Concept, il y a des choses qui se sont produites. La chose, c'est que c'est du matériel. Et leur matériel, ils m'ont envoyé un set de filtres quand j'ai repris contact avec eux sept mois après. Ils m'ont dit, si vous voulez, vous testez un de nos produits comme ça sur votre chaîne. Et du coup, j'ai accepté. Je me suis dit, ben tiens, comme vous faites de la photographie, bien sûr, ça peut apporter une valeur ajoutée. Et j'ai décidé de choisir les filtres, ce système de filtration. Donc vous avez vu que je vous ai fait quelques retours sur de nombreux vlogs là récemment. Et là, vous allez encore en avoir un dimanche. Vous allez voir, celui-là est superbe aussi. Je me suis bien éclaté avec les filtres et notamment aussi dans la randonnée. Et puis je vais vous faire voir un peu l'endroit. C'est d'ailleurs l'endroit que vous voyez sur la chaîne, la petite miniature que j'ai mise sur l'intitulé. Vous verrez que c'est vraiment pas mal. Et alors en fait, avec KF Concept, ce qui va se passer aussi, bon là, je peux vous l'annoncer, je vais vous l'annoncer aussi dans le vlog, mais bon, je ne vais pas vous spoiler un peu ce qui va se passer la semaine prochaine, mais je vais vous le dire quand même un peu, je vais vous le dire, il va y avoir encore quelque chose d'autre qui va être testé de la part de chez KF Concept. Et la relation, ce qui se passe aussi avec KF Concept, ça se passe super bien, mais vraiment super, super bien. Le relationnel que j'ai avec ces gens-là est incroyable. C'est les choses qui vont comme ça. Ils sont respectueux. Moi, comme vous le savez déjà, ici, bon, cet endroit, bon, les Cornwall, c'est un endroit qui me tient à cœur. Ça fait maintenant plus de dix ans que je reste ici. Ça fait plus de dix ans que je vais dans les Cornwall et dans les moindres recoins. Je commence à connaître à tous les endroits. Bien sûr, ce que je ne connais pas encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans les Cornwall. Ça, vous allez le voir dans les prochains vlogs. Je suis toujours en train d'étudier les cartes et des trucs comme ça. En fait, c'est une évasion aussi pour moi et puis ça me permet aussi de voir d'autres choses qui sont belles. Voilà. Donc, cette relation avec KF Concept est en train de s'intensifier. Donc, comme je vous dis, au niveau du partenariat, je la trouve vraiment très, très bien amorcée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler vraiment en étroite collaboration aussi avec eux au niveau du test du matériel. Je ne vais pas vous cacher, ils m'envoient le matériel comme ça. J'ai juste à faire la review pour vous faire voir aussi ce matériel. Et vous, si vous voulez prendre ce matériel via les liens d'affiliation pour m'aider pour cette chaîne, n'hésitez pas. Vous avez les liens qui sont en dessous. J'ai un coupon code, le coupon code EDY qui vous permet d'avoir aussi une réduction. Et là, mon cerise sur le gâteau, vous pouvez passer sur le site international mais aussi le site français selon la position où vous êtes. D'accord ? Vous pouvez prendre l'international si vous êtes un petit peu ailleurs et le français si vous êtes sur la partie aussi française comme vous voyez là. Parce que bon, je sais très bien que cette chaîne YouTube francophone regroupe beaucoup de pays dont on parle le français, on communique en français. Je pense à la Suisse, je pense au Canada, je pense à mes amis belges. d'ailleurs Nancy est belge pour savoir. Je pense à mes amis français forcément, je pense à mes amis du monde entier, je pense à mes amis d'Afrique aussi parce que vous avez aussi certains pays d'Afrique qui parlent français, vous avez aussi tous ces pays-là. J'en oublie, désolé si j'oublie, mais dans le commentaire tiens justement, ça peut être aussi un truc sympa de me dire de où est-ce que vous êtes ou si vous êtes aussi un peu délocalisé, que vous êtes parti un peu pour chercher refuge ailleurs aussi. Ça peut être super intéressant de voir un petit peu cela. Vous voyez que c'est un petit peu une vidéo qui part un peu sur ce que je ressens, sur mon ressenti. J'avais besoin de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Donc je reprends, le KF Concept, ça s'intensifie. Donc vous allez avoir prochainement, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vais vous laisser la petite surprise, parce que j'en parle dans la vidéo, dans le vlog de dimanche. Vous allez savoir si vous regardez le vlog de dimanche, je vais vous dévoiler quel matériel je vais tester la semaine prochaine pour le vlog, non pas ce dimanche, mais du dimanche encore prochain, parce que je dois encore préparer la vidéo, etc. C'est assez amusant d'aller sur le terrain comme ça, puis tester aussi du matériel en même temps. Vous verrez bien. Là, je l'ai là actuellement à côté de moi, mais je ne vais pas vous spoiler la vidéo, en fait, je n'ai pas envie de faire ça. on va donner un petit peu le côté surprise, je pense que ça peut être sympa comme ça, je pense. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui se passe, donc deux formats. J'ai là encore à l'écran, je regarde, paysage, retouche et randonnée, voilà. On va axer la chaîne sur les paysages, sur la retouche et sur les randonnées. Voilà, les trois mots d'ordre, ce sera cela. Je vais un petit peu décentraliser tout cela et ne pas toujours parler de ma personne aussi sur cette chaîne. J'ai envie de parler de ce que j'aime bien aussi dans ce côté-là, paysage, retouche et randonnée. On verra bien si je peux faire aussi d'autres choses aussi au niveau de la retouche, peut-être de la macro, aussi des trucs comme ça, je vais voir aussi un peu. Je verrai bien aussi pourquoi pas jouer avec la proximité de la nature, les oiseaux et les trucs comme ça. Je verrai bien par la suite. Je ne vous promets rien. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire plein de choses et qu'après, ça ne pourrait pas se réaliser. Je préfère me concentrer et vous dire les choses telles qu'elles sont là maintenant de ce que je peux faire. Donc voilà, vous voyez un petit peu ma façon de voir les choses aujourd'hui. Je ne suis pas là ici pour vous mettre le cas à faire mais pour vous redire ce qui se passe en réalité et vous donner un peu les dessous du coulisse. Bon voilà, là ici, on va passer sur une retouche photo sur le dernier vlog que j'avais fait dimanche dernier. Si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous invite à aller le voir. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi OEN One Photoro 2024 pour faire cette retouche. Donc je vais me réduire ici. Bon, vous savez très bien que je travaille sur différents logiciels de post-production sur la chaîne. Là ici, principalement, j'avais décidé de faire tout cela sur Luminar Neo préalablement avec l'application Luminar pour iPad et là aussi, j'ai décidé aujourd'hui parce que je sais que certains d'entre vous avaient, comment dire ça, sont sur OEN One Photoro 2024 aussi également. Je m'étais dit que pour mon audience, il est évident que par moment, je vais changer un peu de logiciel comme cela. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur ce truc-là. Maintenant, si vous voulez adapter sur Luminar Neo, là, je vais appliquer par exemple la Brian's AI. Vous allez pouvoir retrouver l'accent AI chez Luminar Neo où vous avez des similitudes entre les logiciels de post-production. On ne va pas se cacher. Bon, là, je vais éteindre quand même la lumière pour pouvoir voir mon écran. D'accord ? Donc vous me verrez un peu dans la pénombre ici, un peu ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette lumière-là. Vous me verrez un peu moins sur ce côté-là mais je préfère éteindre cette lumière-là pour voir bien mon écran ici. Alors on va tout simplement jouer avec la brillance. Vous voyez cette photo-là qui avait été prise avec le filtre ND1000. Voilà. Ça, ça a été pris avec le filtre ND1000 et vous voyez que rien qu'avec ce curseur de brillance, on a rétabli un peu toutes les tonalités. Je ne vais pas se mentir. Vous voyez que la différence entre le avant et le après est assez significative. avec ici, avant, hop, et après. Je trouve que même c'est un petit peu trop aussi débouché ici au niveau des ombres. Donc alors, quand c'est un petit peu trop débouché, vous pouvez affiner bien sûr et jouer avec la quantité de tonalités. Voilà. Juste comme ceci peut-être ou bien un petit peu moins encore. Voilà. Vous voyez ? Juste comme ça. On peut jouer là-dessus et après, si vous voulez, vous pouvez aller dans les tons et couleurs et jouer également avec les ombres comme ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez encore rejouter et ajuster ce truc-là. Bon, bien sûr, là, ne faites pas attention. Mon logiciel ON1 ralentit. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'utilise mon enregistreur de tuto là. Et donc forcément, ça porte préjudice aussi sur les performances de la machine en tant que j'enregistre ici et vous voyez ma tête ici sur la caméra. Donc, voilà, voilà, voilà. Là, on en arrive sur cette chose-là. J'ai laissé le profil ON1 standard. Si vous voulez prendre un de vos profils de caméra, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème mais moi, je vais garder le standard. Vous voyez qu'ici, si je regarde ma photo que je fais mon avant et mon après, on a déjà quelque chose de pas mal comme cela. Et c'est là que je voulais en venir aussi avec les logiciels de retouche photo. Bon là, je vais remettre la lumière. Voilà. Allez, on va se remettre ensemble et on va discuter ensemble de cela. Vous voyez qu'ici, bon, j'ai utilisé un curseur. J'ai utilisé la Brian C.I. et vous avez la possibilité aussi d'utiliser les curseurs de tonalité. Curseurs de tonalité, si vous regardez un petit peu ce qui se passe ici au niveau de votre histogramme, vous voyez un peu la distribution des tonalités, au niveau des ombres, des contrastes, etc. Vous avez déjà un aperçu. Et vous voyez que là, déjà, avec la retouche de la photo, dans ce style de photo, longue exposition, dans ce style de lumière aussi, il n'y a pas besoin de faire des caisses. Vous voyez que là, ça fait super beau. inutile d'aller trop loin. Vous voyez que j'utilisais tout simplement la Brian C.I. et quelques trucs avec les tonalités. Ça pourrait être valable aussi avec Lightroom. Ça peut se développer aussi avec Lightroom. Quoique Lightroom, moi, je le trouve un petit peu old school. Vous voyez, un petit peu trop vieillissant à mon goût. Ce serait bien qu'ils renouvellent un petit peu l'interface dans le sens, bon, ils ont rajouté des trucs avec le masquage et tout. Je ne dis pas, c'est bien. Mais je trouve qu'il y a des trucs encore à faire. Je préfère, à la rigueur, Camera Raw par rapport à Lightroom. Et bon, moi, mon truc, en fait, chez Adobe, je préfère quand même la suite Photoshop. Camera Raw, Photoshop, c'est quand même le truc que je préfère. Et pour, comment dirais-je, tout ce qui est catalogage, etc., vous connaissez mon principe. J'aime bien Exire. C'est un truc qui est assez rapide. Mais ça marche quand même relativement bien. Et bon, moi, je ne suis pas non plus du genre à classer toujours mes photos. Je dois dire que je préfère faire les retouches plutôt que de classer mes photos. C'est pour ça que Exire est très bien pour pouvoir retrouver mes photos que je cherche. Parce que mon organisation dans le management des photos, ce n'est pas mon truc, en fait. Je vais prendre quand même mon temps, je pense, cette année, pendant l'hiver peut-être, à faire quelque chose aussi avec cela. Donc, vous voyez que là ici, j'ai réalisé un petit truc assez sympa. Si je viens un peu dans ce truc-là. Voilà. On voit donc ici que la retouche s'est faite de manière légère. On pourrait retoucher un peu les couleurs, etc. Mais vous voyez que là, à définition, pour moi, elle me convient parfaitement, cette photo. Je vais lui rajouter un petit peu de netteté, un petit peu de structure sur cette partie-là, pourquoi pas. Mais pour moi, ça me convient comme cela. Je voulais en venir encore un peu sur ces logicettes de post-production. J'aurais très bien pu utiliser aussi Luminar Neo avec l'accent. Ça fonctionne aussi très très bien. L'accent Luminar Neo par rapport à la Brian C.A. Et vous voyez que ça marche super aussi. Vous avez aussi l'amélioration du ciel qui fait aussi ces trucs intéressants. Là, vous avez aussi la même chose avec les systèmes de masquage. Bref, moi, les choses, si vous voulez, mon avis à chose sur les deux logiciels entre Luminar Neo et One One Photoro 2024 parce que bon, c'est les deux choses similaires pour moi à ces deux logiciels-là à part que l'un est un peu plus traditionnel que l'autre. Là, ici, One One Photoro 2024 mêle l'intelligence artificielle avec le côté un petit peu plus traditionnel et masque d'huminosité, etc. Donc, c'est les deux logiciels que je mettrais peut-être en compétition chacun. dans la façon de fonctionner ou encore la même chose, on peut très bien les utiliser ensemble en symbiose. Tout ce que vous avez comme logiciel de post-production sous la main, c'est la même chose que je viens faire ici et aujourd'hui. Donc, le Brian CI, si vous n'avez pas de curseur automatique, sur Lightroom, vous avez le curseur automatique qui permet de régler toutes les tonalités, etc. chez Luminar, vous faites votre développement en RAW, vous pouvez utiliser l'accent. Après, vous voyez un peu comment cela marche. Donc, voilà, je voulais terminer aujourd'hui sur cette retouche photo. Vous voyez qu'elle a été assez rapide, mais je voulais vous ramener principalement les informations sur mon ressenti, sur ce qui se passe ici sur la chaîne, sur mon ressenti aussi personnel. C'est important pour moi de vous le faire et de vous donner un peu mon état d'esprit aussi en ce moment. Là, les vlogs me font vraiment le plus grand bien de reprendre ces photographies, de recomminer avec les Cornwall comme j'ai l'habitude de le faire parce qu'il y avait à un moment donné que je n'avais pas vu tout cela. Donc, là ici, on se retrouvera dimanche prochain parce que là, je vais couper la vidéo et je vais commencer à préparer le vlog pour dimanche prochain et vous apporter toutes ces choses ici sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre en haut ici à droite la playlist avec tous les vlogs. Je vous avais annoncé la nouvelle au mois de février que je vais faire quelque chose. Vous voyez qu'on a déjà clôturé le mois de mars. J'ai rempli mon cahier, on va dire, avec tous les objectifs qu'il fallait pour ce mois de mars. On va continuer au mois d'avril, donc dès la semaine prochaine avec un grand plaisir bien sûr. Et puis moi, pour une fois aussi, je vais prendre le temps de faire une petite pause là ici, juste maintenant et de vous dire un grand merci. De vous dire un grand merci de me suivre sur cette chaîne, de continuer à être fidèle. ça, ça me fait un grand plaisir. Mais sachez que je suis un peu fatigué en ce moment de tout ça et là, je dois prendre une petite phase de repos pour pouvoir mieux continuer encore après parce que j'ai donné beaucoup ces dernières années et par moments comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand on travaille avec les marques des logiciels de post-production, il faut quand même relativiser et voir ce qu'on peut faire aussi exactement avec ça. Alors bien sûr, ne soyez pas étonné si plus tard, peut-être, parce qu'on m'a fait déjà des appels d'offres par e-mail pour des contenus sponsorisés. Je me suis beaucoup posé de questions sur les contenus sponsorisés. Voilà. Il se trouve que c'est quand même une petite chaîne que j'ai là maintenant. Apparemment, il y a eu des sponsors qui se sont intéressés sur ma chaîne dont notamment des logiciels de post-production par intelligence artificielle aussi qui m'ont beaucoup contacté aussi. Je n'ai pas répondu. Je verrai bien si je vais le faire. D'autres choses aussi également. Il faut savoir que je vais m'ouvrir quand même à du sponsoring pour pouvoir élaborer plus de choses aussi sur la chaîne parce que j'ai beaucoup de projets aussi en tête mais seulement point de vue moyen pour élaborer aussi ces projets. Là, vous voyez un peu au niveau des vlogs là, je commence un petit peu à voir l'ensemble avec le gimbal DJI dont je vous ai parlé. La caméra Sony qui est en train de me filmer là aussi actuellement. Je revois un petit peu tout le matériel informatique. Je vois en fait tout cela et comment dirais-je je revois ce que je peux faire comme valeur ajoutée encore en plus sur la chaîne. Il y aurait certaines choses. Je vois aussi un peu tout cela. Petit dernier truc aussi également concernant les offres. Je vous mettrai tout ça dans l'onglet Communauté lorsqu'il y aura des nouveautés des réductions des trucs comme ça. Je ne vais pas systématiquement vous faire une vidéo parce qu'il y a un communiqué de presse qui va arriver. Je vais tout simplement vous le mettre dans l'onglet Communauté et je veillerai à le mettre sur la partie blog du site internet. Je vais m'orienter avec ce truc-là. Je vais m'organiser comme ça vous serez informé en temps voulu dans l'onglet Communauté. Si vous voulez passer par mes liens d'affiliation par avance je vous remercie. Moi ça m'aide de continuer tous ces projets de vlog et ces projets comme aujourd'hui d'actualité plus retouches photos. Vous voyez que c'était plus aujourd'hui actualité mais la semaine prochaine ce sera un petit peu plus on va dire centralisé sur certains trucs parce que là aujourd'hui j'avais besoin de vous présenter ce projet et de vous parler face à face et de vous donner mon ressenti en ce moment de ce que je vis comme période en tant que créateur de contenu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez. Ciao. Ciao.